la correction de l'examen national 2021 session de rattrapage la question 7 a en utilisant une intégration par partie calculer l'intégrale de 0 à 2 de x exponentielle moins x et de y. D'ailleurs, il y a un polynome fois l'exponentielle, il y a un polynome, et l'axe, il y a un fonction logarithme, c'est-à-dire l'élène qui est de x, et le polynome qui est de x, c'est-à-dire il y a un polynome qui est de x. R' x est 1 et l'axe, c'est-à-dire l'exponentielle de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x On peut faire plus en plus. C'est l'intégral 0 à 2. X exponentielle moins X. C'est égal. C'est U fois V. Contre les épaules. C'est moins X exponentielle moins X. 0 à 2. Moins U prime fois V. Moins l'intégral. DL exponentielle moins X. C'est égal. Plus. D. D. Si nous avons étudié un état. C'est égal. C'est égal. C'est égal. Exponential. C'est égal. Donc 0 fois exponentielle moins 0. C'est égal. Mais il nous auni. Elle nous a民ENS. C'est égal qui nous a placer. On va plus, moins, exponentielle, moins, 2, plus, plus, , plus. F2, il y a moins exponentiel, moins 2 0, moins, moins plus 1 qu'est-ce que je vais dire donné 1, il y a moins 3 exponentiel moins 2 plus 1 et le deuxième c'est l'idée c'est l'année d'être C'est l'année d'ici c'est l'année prochaine on va voir l'intégral f de x on va voir f de x f de x est 2 moins x exponentielle moins x plus 1 c de x on va voir on va voir on va voir il y a l'intégral on va voir l'2 d'il y a l'2 d'il y a l'x moins on va voir l'e qui est qui est à la plusson 1 fois exponentielle moins x on va voir et on va voir ici exponentielle moins moins x ce n'est pas à l'fou on va voir 1 2 x 2, 4, moins 2 x 0, il y a une chèque, 0, où il y a plus, il y a moins, il y a pas tout il y a plus, e x 3, e x carré, moins, il y a une choufou, il y a e x 2, il y a x 1, il y a 4, moins 3, x carré, moins 1, moins 2, il y a une choufou, je vais dire l'expression libre, il y a 4, moins e, plus 3, x carré, moins 2, il y a plus, 3, x carré, moins 1, il y a une choufou daba, la question 8, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle moins l'infini 1, montrait que G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur un intervalle J à déterminer. On a G de X est égal à F de X sur l'intervalle moins l'infini 1. C'est-à-dire restriction f sur moins l'infini 1. On a G est continué sur l'intervalle. Et on a F continué. Et on a G est strictement décroissante car F est strictement décroissante sur un intervalle. C'est un échec narrave tableau de variation. C'est un échec narrave tableau de réciproque. C'est un échec narrave tableau de réciproque. un. C'est un échec narrave. c'est ce qui est ici, on va utiliser G de 1. On vaерiez-le G de 1. Et ici, la limite de G de X. et on va Mou alors, la limite de G de X de 2. C'est de FT. C'est plus V. L'intervalle de la courbe représentative de J-1 dans le même repère. Nous avons une partie symétrique par rapport à Y qui est égal à X. L'un de la courbe est égal à 2. L'un de la courbe est égal à 0.02. L'un de la courbe est égal à 2.0. C'est comme ça. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. C'est une branche par rapport à y de la x de la partie de l'axe. Et l'autre question est, c'est déterminer la limite de la x de la x. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. C'est une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !